La méditation comme outil de préparation mentale, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de la Haute Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à gagner confiance et se libérer de la peur d'échouer et ainsi battre le record personnel. Je suis l'auteur de plusieurs livres que vous pouvez retrouver dans la description et également penser que vous pouvez bénéficier d'un entretien offert avec un membre de mon équipe. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous vous intéressez à la préparation mentale, vous vous intéressez même à la méditation dans la préparation mentale, notamment la méditation pleine conscience que l'on peut entendre de plus en plus parler. Mais finalement, qu'est-ce que la méditation ? Donc déjà, avant d'aller plus loin, qui suis-je pour vous parler de méditation ? Moi, à l'époque, en 2017, justement, pour répondre à cette fameuse question « qui suis-je ? », je suis parti en méditation dans un temple en Thaïlande, à Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande, pendant 20 jours. Je suis resté 20 jours dans un temple en méditation Vipassana. La méditation Vipassana signifie « voir clairement » et c'est 20 jours sans lire, sans écrire, sans parler. On mange une fois à 7h du matin, une fois à 11h du matin et après, on attend l'autre lendemain matin pour manger. Évidemment, on mange végétarien. Le matin, à 6h, on a un petit cours de bouddhiste. Et bref, c'était une expérience assez intéressante, d'autant plus que vu que je suis resté 20 jours et en général, les gens qui restent, c'est 10 jours en méditation Vipassana. Le moine m'a donné un petit exercice spécial. Il m'a dit, je crois que c'est au 15e jour, je pense, il m'a dit « écoute Pierre, dans 2 jours, tu auras fait 17 jours et c'est top. » Et ensuite, tu auras un choix à faire. Soit tu pars et c'est cool, tu auras fait 17 jours de méditation Vipassana et tant mieux pour toi. Soit tu restes et dans ce cas, tu acceptes l'entraînement spécial que l'on fait aux gens qui restent 20 jours. Je lui ai dit « mais comment ça ? C'est quoi l'entraînement spécial ? » Il me dit « en fait, tu resteras 3 jours et 3 nuits enfermé dans ta chambre de 9 mètres carrés et tu seras 3 jours et 3 nuits sans dormir et sans t'allonger. » J'ai donc fait cet exercice de 3 jours et 3 nuits sans dormir et j'avais un exercice à faire pendant 24 heures à chaque fois sans dormir et sans m'allonger, bien entendu. Je lui ai dit « mais comment ça se fait ? Je ne dors pas et je ne suis pas fatigué. » Il me dit « tu vois, la majorité des gens, leur corps est ici mais leur pensée est soit dans les problèmes du passé ou dans les souffrances du passé, soit dans les soucis de l'avenir. Sauf que la maison de la pensée, c'est le cas. Quand la pensée est à la maison, en gros, tu ne consommes pas d'énergie. Et en effet, au bout de 72 heures, je n'étais toujours pas fatigué. Après, j'ai dormi la nuit d'après, peut-être juste 5 heures et je n'étais pas fatigué et c'était vraiment top et c'est resté comme ça pendant plusieurs semaines derrière. Donc, la méditation déjà, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va s'habituer à ramener la pensée dans le corps. Et quand la pensée est dans le corps, on va dans les ondes schématiquement, bien sûr, on va dans les ondes alpha. Les ondes alpha, c'est un rythme sinusoïdal qui est régulier et donc la fréquence cérébrale est vraiment régulière, ce qui fait qu'on se pose et on est vraiment dans le monde de l'instant présent. Et à ce moment, on consomme très peu d'énergie. Donc, la méditation en préparation mentale, on va s'en servir sous deux formes. La première forme, ça va être pour revenir justement à ce moment présent, à ce flot où tout devient silencieux, tout devient calme et le temps ralentit. Et ensuite, la deuxième étape de la méditation, ça va être ensuite pour construire les choses et pour pouvoir justement se visualiser en train de réussir. Alors après, qu'on appelle ça méditation pleine conscience, qu'on appelle ça auto-hypnose, qu'on appelle ça sophrologie, on s'en fiche un petit peu, tout ça, c'est juste des noms de concepts qui divergent un petit peu. Mais le fond derrière la forme reste le même, c'est revenir vraiment au moment présent. Donc, on va faire un petit exercice là maintenant pour que vous puissiez vivre ces deux types de méditation. Allez, c'est parti, on va déjà faire la méditation de manière passive, là juste pour revenir à l'instant présent. Donc, une méthode très simple de méditation, ça peut être la pleine conscience, peu importe comment vous l'appelez, on s'en fiche. L'important, c'est juste là, prenez une bonne inspiration, voilà, centrez-vous par exemple sur votre ventre qui gonfle et sur votre ventre qui se dégonfle quand vous expirez. Vous inspirez, le ventre gonfle, vous expirez, le ventre dégonfle. Et ensuite, sur la prochaine inspiration, voilà, et sur l'expiration, vous allez simplement fermer les yeux. Ok, donc allez, si ce n'est pas encore fait, inspirez, expirez, fermez les yeux, super. Et là, maintenant que vous avez les yeux fermés, simplement centrez-vous sur votre respiration. Peut-être l'air qui rentre dans le nez, ou qui ressort, peu importe. Et tant que vous êtes concentré sur ça, sur cette terre qui rentre et qui ressort, centrez-vous aussi sur vos pieds, qui sont posés au sol. Ensuite, ça peut être sur les coutures du pantalon, ou de vos vêtements, peu importe à quel endroit du corps pour le moment. Et après, faites la même chose avec votre audition, c'est-à-dire, commencez à être pleinement conscient de tout ce que vous entendez. De l'oreille gauche, l'oreille droite, peu importe. Jusqu'à sentir que là, vous êtes simplement calme, simplement bien. Il y a peut-être une partie du corps qui est plus relâchée qu'une autre. Voilà, et ça, c'est simplement la partie méditation pour être en pleine conscience. Alors après, ce qu'on faisait, par exemple, en méditation Vipassana, on allait imaginer des poings dans le dos, par exemple. Toucher des poings de contact dans le dos, sur le genou, bref, il y avait un circuit comme ça. Voilà, donc ça, c'est la méditation que vous pouvez faire tranquillement, simplement être présent. Et après, vous allez passer sur la méditation qui est plus en mode création. Là, la méditation création, vous allez plutôt vous visualiser en train d'atteindre un objectif, en train de vivre un objectif. OK, donc, trouver un objectif ou laisser venir à vous un objectif. Une fois que vous avez votre objectif, simplement, centrez-vous là-dessus et commencez à ressentir que c'est déjà fait, que vous êtes déjà en train de le vivre. et commencez à vous amuser et à ressentir les émotions dans le corps. Si c'est de la joie, de l'enthousiasme, de la réussite, de la liberté, peu importe, commencez à ressentir tout ça. Si vous êtes en action, commencez à ressentir tous les mouvements. Parce que du foot, ça peut être une passe, si c'est du vélo, ça peut être appuyé sur les pédales. Mais comment c'est à ressentir dans le corps tout ce que vous ressentez et tout simplement avec de la joie, de l'enthousiasme, mettez énormément de plaisir à ça. Voilà, donc là, on est plutôt sur une méditation qui va être en création. Donc, vous avez compris un peu le système. Vous pouvez continuer à jouer avec ça et à ressentir votre corps, chacun des mouvements, en mettant de la joie, de l'enthousiasme, peut-être de la reconnaissance que c'est déjà fait, c'est facile. C'est important, puisque tout ce que votre subconscient valide comme c'est déjà fait, c'est facile, il le manifeste ensuite sans effort dans la vie réelle. C'est-à-dire sans effort, c'est-à-dire sans il faut, je dois. Donc, vous pouvez continuer à faire tout ça, là, tranquillement. Et voilà. Et là, vous avez déjà deux types de méditation. Une qui est plutôt active pour revenir à l'instant présent. Une qui est plutôt en création. Et après, on peut aller chercher d'autres outils. Vous pouvez aller lire sur la modélisation. On a également un programme en auto-hypnose à l'Académie d'autres performances. Vous pouvez vraiment vous amuser sur les différentes visualisations en création qui sont possibles. Mais l'important, c'est surtout qu'il n'y ait plus de polarité qui soit installée et donc d'interférence entre votre conscient et votre subconscient. Et ensuite, à votre rythme, simplement, vous pouvez revenir ici et maintenant en gardant à chaque fois ce qui est bon et utile pour vous. Donc voilà. Donc là, on a vu un guide pratique de la méditation pour la préparation mentale. À chaque fois, rappelez-vous, méditation, auto-hypnose, sophrologie ne sont que des concepts pour apprendre à ramener la pensée dans le corps, c'est-à-dire dans l'instant présent. Plus vous allez vous amuser à enlever les interférences, notamment les polarités qui sont installées via la dépolarisation, plus les exercices de méditation, de pleine conscience ou les exercices de méditation pour créer les choses vont être fluides, simples et naturels. Et en plus de ça, vous n'aurez pas besoin de méditer pendant une demi-heure par jour puisque vous allez intégrer ces choses-là naturellement. Donc voilà. Rappelez-vous que la méditation est faite pour revenir à l'instant présent et enlever le bruit dans la tête. Et la dépolarisation, ça le fait de manière vraiment durable. Et donc derrière, la méditation sera beaucoup plus simple. Et une fois qu'on aura fait ça, vous pourrez aller construire grâce à la méditation. Et voici pour cette vidéo. Si vous avez aimé, pensez au petit like qui fait toujours plaisir. Commentez aussi pour dire ce que vous pensez, s'il y a d'autres sujets de vidéos qui vous inspireraient. Et également, pensez que si vous voulez aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, vous avez cet entretien qui est offert avec un membre de mon équipe. Et enfin, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites mais qui vous devenez. Sous-titrage Société Radio-Canada et puis-titrage Société Radio-Canada